Et salut à toutes et à tous, c'est Saku. On se retrouve pour un petit bilan de ce que Nintendo nous a proposé hier soir avec le direct de Super Mario Maker 2. C'était du très bon, pour moi c'était du inattendu. Je ne m'attendais à rien et j'ai été totalement comblé. Bref, on va parler de ça tout de suite, c'est parti ! Alors, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, pour moi, Mario Maker 2, c'est le jeu qui, depuis ce direct qu'on a eu hier soir, a mis tout le monde d'accord. Alors, je ne vais pas faire un bilan ou alors un débrief ou tout ce que vous voulez, un résumé de ce que Nintendo a dit, puisque le petit direct dure 15 minutes. Je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Avant de voir cette vidéo, pour bien comprendre ce que je veux dire et ce que j'ai envie de dire, parce que ça m'a donné envie de parler plus de Nintendo que de Mario Maker, ce direct. Je trouve que Nintendo a très très bien fait les choses. Et je vous avoue, je ne m'y attendais vraiment pas avec ce Mario Maker 2. Tout d'abord, il faut savoir que Mario Maker, c'est un jeu que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire sur Wii U, mais ce n'est pas un jeu que j'attendais particulièrement sur Switch. Alors, à son annonce, j'étais content qu'il soit là, parce que je sais qu'il y a une communauté qui aime Mario Maker, qui joue toujours à Mario Maker, et est toujours extrêmement joué sur Wii U, le jeu. Et je sais que beaucoup l'attendaient, beaucoup voulaient une suite. Mais, à son annonce, je n'ai pas été plus content que ça, parce que je sais que moi, c'est un jeu auquel je vais jouer un petit peu, et après, je vais le laisser. Voilà, c'est tout simplement ça, Mario Maker 2. C'est un jeu qui m'a amusé un moment. On a fait des streams, on a fait des vidéos, c'était rigolo. Mais je m'en suis un peu lassé. Et là, Nintendo, ils nous ont fait un direct de 15 minutes. Au tout début, on s'est dit, ouais, ça va encore être une petite présentation, comment ça marche le jeu, les nouveautés, etc. Mais, ce qu'ils nous ont proposé, c'était au-delà de tout ce que j'espérais. Vraiment. J'attendais que Nintendo fasse une petite présentation, et on a eu un jeu ultra ambitieux, et qui donne envie d'être joué. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué dans cette présentation ? Déjà, toutes les nouveautés sont bienvenues dans la création de stage, mais moi, la création de stage, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je préfère largement tester la création des autres joueurs que de faire moi-même des créations. C'est peut-être particulier, peut-être que beaucoup vont pas être d'accord avec moi, beaucoup vont être dans la création, etc. Moi, je suis plus dans le test de ce que peuvent faire les gens. J'aime beaucoup ça, avec en plus l'outil qu'il nous est donné, parce que l'outil est extrêmement complet. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'ajouts, et je pense que les gens vont être contents. Je vais pas revenir sur tous les ajouts, encore une fois, regarder le Nintendo Direct, mais entre le cycle jour-nuit, le nouveau truc de Mario 3D World, le kart, tout ce que vous voulez, il y a plein de trucs nouveaux, et c'est vraiment intéressant qu'ils aient fait ça, parce que ça, pour le coup, je m'y attendais, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, dans la création en tout cas, mais ils sont allés vraiment au bout de leurs idées, et ils ont vraiment tout donné, pour nous donner le maximum d'outils, et qu'on puisse faire des jeux complets quasiment. Là, on peut vraiment faire la totale. Et à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises, parce que je pense qu'il y a des trucs qui n'ont pas encore été annoncés. La grosse nouveauté, la première claque que j'ai prise dans la gueule, c'est le fait que Nintendo nous offre un mode solo, un mode solo avec une histoire, dans lequel on va reconstruire le château de Peach, et il y a 100 niveaux qui ont été créés par Nintendo, avec les outils de Mario Maker 2, et je trouve ça vraiment génial, parce que les gens, du coup, qui nous disent, oui, mais moi, j'ai Mario, j'aime bien faire ceux de Nintendo, ceux des joueurs, j'aime pas trop, etc., ben là, taisez-vous, hein, on vous a fait vos niveaux, on vous a fait votre mode aventure, et vous allez clairement vous amuser, vous allez clairement vous faire plaisir, donc foncez, et je me vois déjà le faire en stream, ce mode solo, ce mode aventure de Mario Maker 2, à mon avis, ils nous ont fait des petites surprises, alors je sais pas si les niveaux seront très compliqués, à mon avis, il y aura des très faciles, des très compliqués, comme dans tous les jeux de Nintendo, je ne sais pas comment ça va se dérouler, si les niveaux seront longs, si les niveaux seront courts, je pense que ça ne vaudra pas non plus un Mario 2D classique, mais on risque d'avoir de belles surprises, et il risque surtout, d'être un gros tuto, pour nous montrer ce qu'on peut faire, avec les outils qui nous sont donnés, et j'ai hâte de voir ça. La grosse craque que j'ai pris dans la gueule, c'est quand Nintendo nous a annoncé, que le mode online, pourrait être joué à 4, en coop, ou en défi, comme vous voulez, et ça, c'est exceptionnel, parce que, vous le savez, dans tous les tests que j'ai fait, que ce soit Kirby, que ce soit Yoshi, où on peut jouer à plusieurs, comme ça, les jeux plateformes 2D, où on peut être à plusieurs, je pense aussi à Mario, à Mario 2D qui est sorti, j'ai oublié son nom, du Super Mario Bros U, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui peut être joué à 4 également, mais aucun n'avait de coop online, et vous savez, à quel point je trouve ça dégueulasse, pour moi, on a un online payant, et maintenant, j'ai envie qu'on puisse jouer, à ces jeux online, enfin, c'est le premier jeu, qui nous le propose, et ça me fait, vraiment, vraiment plaisir, et là, on a déjà des petites idées de stream, évidemment, à vous faire, avec ce fameux mode coop à 4, que ce soit dans la partie coop, alors, il faut savoir qu'on peut jouer en coop, donc, si l'un finit le niveau, tout le monde a gagné, mais on peut évidemment jouer en versus, en gros, on démarre à 4 le niveau, celui qui va le plus loin, a gagné, ou celui qui le finit en premier, a gagné, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, j'ai hâte de voir ce que vous, vous allez nous proposer, également, parce que, ben, les niveaux, à mon avis, plus on va avancer dans le temps, plus ils seront élaborés, compliqués, plus ils seront bien pensés, également, j'espère vraiment, qu'on va, on va avoir un mode online, très solide, parce que, ben, pour moi, ça a vraiment, fait augmenter l'intérêt d'un coup, de ce Mario Maker 2, maintenant, ben, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de tester le jeu, j'ai hâte de voir ce que ça va nous proposer, donc, pour vous faire un bref résumé, ben, de ma pensée actuelle, par rapport au jeu, Mario Maker 2, ça a été, pour moi, une non-attente, j'étais, en mode, OSEF Total, j'ai regardé ce direct, et depuis, j'attends le jeu, avec une extrême impatience, j'ai envie de mettre mes mains dessus, j'ai envie qu'on le teste à 4, j'ai envie qu'on se fasse, des parties online, j'ai envie de tester le mode aventure, j'ai envie de tester un peu, tout ce qu'ils vont nous proposer, à part, évidemment, la création, puisque, comme vous l'avez compris, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, évidemment, je le testerai, mais, c'est pas vraiment ma priorité, mais j'ai hâte de voir ce que les joueurs vont nous proposer, parce que je sais qu'avec tous les outils que l'on a actuellement, avec le jeu, tout ce qu'ils nous ont montré, et ben, ça va faire plaisir, et je pense que beaucoup vont avoir de très bonnes idées, pour nous faire des très bons niveaux, par contre, les niveaux automatiques, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas Mario, le niveau c'est tout seul, c'est très bien, c'est très bien pensé, très rigolo à faire, mais moi, j'en ai fait ça à Mario Maker, mais au bout d'un moment, dans les top niveaux, je me souviens de Mario Maker, on n'avait que ça, on n'avait que du niveau automatique, alors certes, c'est rigolo pour voir ce que les gens savent faire, avec le mode création, mais au final, et ben, on jouait pas, et je trouvais ça un peu dommage, qu'il n'y ait que ces niveaux, tout en haut de la liste, alors je suppose que ça a changé avec le temps, qu'il y avait d'autres niveaux, mais pendant un moment, il n'y avait que ça, donc j'espère que ce ne sera plus le cas, voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce Mario Maker 2, sur cette présentation, je vous conseille vraiment de la regarder, si vous ne l'avez pas regardée, si le jeu ne vous intéressez pas, allez voir, parce que pour moi, quand je lis des réactions sur Twitter, sur les forums, etc., tout le monde est unanime, le jeu propose beaucoup, le jeu est une énorme évolution, et pour moi, le jeu correspond un petit peu à ce que Nintendo a fait, avec Mario Odyssey, avec Zelda, peut-être avec Smash Bros également, c'est-à-dire un retour à l'ambition, et ils ont mis beaucoup d'ambition dans ce Mario Maker 2, alors évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, tout le monde n'aime pas ce type de jeu, mais, ils ont mis les moyens, et on ne peut que le reconnaître, voilà, je pense que j'ai vraiment dit cette fois, tout ce que je voulais dire, n'oubliez pas le petit pouce bleu, si la vidéo vous a plu, on se retrouve ce soir en stream, pour continuer Captain Toad, là aussi, un jeu ultra ambitieux, non je déconne, il n'est pas très ambitieux, mais il est fun, je l'aime beaucoup ce Captain Toad, bref, on se retrouve ce soir à 20h30, et on se retrouve très sûrement demain en vidéo, à très bientôt tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501